Musique Est-ce que les papas peuvent soutenir les mamans ? Musique Est-ce que les gens peuvent soutenir les papas ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Moi, je suis une femme bien-aimée, je vous aime mes mamans, je vous aime mes filles, parce que vous aussi, vous êtes des femmes, vous êtes potentiellement des mères. Une femme peut te détruire, une femme peut te construire, une femme peut sauver une ville, un pays, mais une femme peut la détruire. Dieu nous a donné un pouvoir, celui qui utilise le pouvoir de la femme, contrairement à la parole de Dieu, tu peux tomber. Alléluia, Alléluia, je prie que tu sois une Déborah dans ta famille, je prie que tu sois une Déborah dans ta nation, je prie que tu sois une femme sage. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, Alléluia, et la femme insensée, elle l'écroule, elle la renverse de ses propres mains, ta main qui bénit, tu renverses, Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui, lève-toi, tu n'es pas au MFI pour rien, Alléluia. Dieu veut faire quelque chose pour toi, dans ta vie, il veut que tu sois la Déborah, Alléluia. Il veut que tu sois la Déborah de MFI, il veut que tu sois la Déborah de ton coin, il veut que tu te lèves, que tu amènes ta famille à la victoire. Sois une Déborah, sois une Déborah, sois une Déborah, sois une Déborah, va loin. Demande à Dieu, demande à Dieu de changer ton système de pensée, de te donner la pensée de Déborah, de te donner la pensée de Dieu. Tu dois marcher dans la fusion de Dieu, tu dois être équilibrée, femme. Oh, Shannebreyamakata, tu dois être équilibrée, Dieu t'attend quelque part, Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Vous allez écouter parce que le temps nous est imparti. Alléluia. 1 roi 17, à partir du verset 7 à 16. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît ? Acclamons, acclamons, acclamons. Cette situation nous concerne. Il y a beaucoup de mamans ici qui sont comme moi, comme vous, je suis comme vous. Nous élevons seuls nos enfants, alléluia. En plus de cela, cette femme n'avait rien, alléluia. Elle avait son enfant élevé. Elle avait son enfant élevé. Il lui restait seulement un peu de farine. Il lui restait seulement une petite cruche d'huile, alléluia. Elle n'avait rien du tout. En plus, c'était un pélo de veuvage, alléluia. Mais le prophète Élie, qui autrefois était nourri dans la grotte, et il y avait un torrent qui était là, qui l'abreuvait. Dieu ! Il entendait la voix de Dieu. C'était à cause de l'idodatrie de Roi El-Chavre et de sa femme Jézabel. Ils ont amené l'idodatrie dans le pays. Il y avait beaucoup de problèmes, alléluia. Mais le prophète Élie s'est levé. Il a proclamé une parole, alléluia. Il a proclamé une parole. Il a dit au Roi El-Chavre qu'il n'y aura pas de rosé ni de pluie, alléluia, pendant des années, jusqu'à ce qu'il décide que cela se fasse, alléluia. Mais cette maman était là, à ses reptiles. Elle ne savait pas qu'elle devait rencontrer l'homme de Dieu, alléluia. L'homme de Dieu étant dans la grotte, étant dans la grotte, mais le torrent qu'il a breveté est devenu un cercle, alléluia. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau. Mais il a entendu la voix de Dieu. Il en tant que serviteur de Dieu, il a entendu la voix de Dieu qui devait partir de là, qui devait quitter la grotte pour aller rejoindre cette veuve, à ses reptiles qui devait le nourrir, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, vous êtes avec moi? On est d'accord? Alléluia. C'est cette veuve qui devait nourrir l'homme de Dieu. C'est cette veuve qui devait s'occuper de l'homme de Dieu. Alléluia. Mais le prophète Elie est parti. Dès qu'il arrive à ses reptiles, c'est sûrement qu'à cette époque, il y avait une tenue qui caractérisait les veuves. Dès qu'il arrive à ses reptiles, il a vu cette veuve qu'il ramasse au bois, alléluia. Et il s'est dit, d'après peut-être la tenue qui caractérisait les veuves à cette époque-là, j'imagine, il a su que c'était cette veuve. Il a appelé, il a dit, viens me donner de l'eau, alléluia. Quand il a été appelé la veuve de donner de l'eau, la veuve est venue de donner de l'eau. Mais il a dit, va, n'est-ce pas? Prépare-moi à manger du gâteau, alléluia. Parce que je veux manger. Prépare-toi du gâteau. Cette veuve a dit, il ne m'en reste qu'un peu de peau de farine, il ne m'en reste qu'une petite couche d'huile avec laquelle je suis venu chercher du bois pour aller préparer, manger avec mon fils. Après cela, nous allons mourir, alléluia. Mais, ce qui a attiré mon attention, femme de Dieu, papa de Dieu, ce qui a attiré mon attention, alléluia, c'est parce que le prophète lui a dit, le prophète lui a dit, non, va, prépare-moi d'abord mon gâteau, alléluia. Alors qu'elle aurait pu dire, mais comment? Je suis dans les problèmes. Mais l'homme de Dieu demande que la petite farine que j'avais, avec une petite couche d'huile, que je puisse préparer le gâteau pour lui, alors que moi et mon fils, il ne nous reste que cela, on allait mourir, alléluia. Mais le prophète lui a dit, n'aie pas peur. Il a insisté, il a dit, va préparer le gâteau. Va préparer le gâteau, il a besoin de manger ce gâteau. Prépare ça, après, tu prépareras pour toi et pour ton fils, alléluia. Mais cette maman, c'est une maman exceptionnelle. Elle a écouté la voix de l'homme de Dieu, alléluia. Elle s'est d'abord posé la question, comment elle fait, mais elle a écouté la voix de Dieu, de l'homme de Dieu. Elle est allée la préparer. Elle le lui a amené, alléluia. Mais quand elle l'a amené, l'homme de Dieu était content, alléluia. L'homme de Dieu était content. L'homme de Dieu a béni cette femme, alléluia. C'est pour vous dire, bien mes nommés de Dieu, je ne sais pas ce qui t'amène ici. Je ne sais pas ce qui nous amène ici. Écoute l'homme de Dieu. Il va te demander, qu'est-ce que tu as-tu à la main, alléluia. Il y a toujours quelque chose qu'il faut multiplier, alléluia. Donc l'homme de Dieu a multiplié, alléluia. Il a multiplié parce que la Bible nous dit à la fin qu'elle n'avait jamais pu manquer de farine. Ça ne fallait qu'augmenter, augmenter. Parce qu'il y avait la famine dans tout le pays, la sécheresse. Mais la farine n'a pas manqué, alléluia. Jusqu'à ce que, il y avait à manger. Il y avait à manger pour l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, longtemps. Ça, il y avait multiplication, alléluia. Ça, ça a dépassé mon entendement. Cette femme était dans la foi, alléluia. Cette femme était dans la foi, elle a entendu la voix de Dieu. Quelqu'un de vous dit non, je ne peux pas donner. Il ne me reste que tout ça. Mais la foi l'a poussée. Pas la parole de l'homme de Dieu, alléluia. Pas cette parole, la foi accompagnée de la parole. Et pas l'obéissance, alléluia, de cette femme. L'obéissance, bien-aimé de Dieu, c'est source de la foi, alléluia. Alléluia. Tout est d'accord avec moi, alléluia. L'obéissance aussi, c'est la foi, alléluia. Et la Bible aussi nous dit que la désobéissance est une forme de sorcellerie, alléluia. Nous n'allons pas chercher loin. Comme a dit tout à l'heure, ici, ma soeur, quand elle fait la prière d'intercession. Amen. D'obéir, la révolte, c'est aussi une forme de sorcellerie. La rébellion, c'est une forme de sorcellerie. Cette femme a écouté, alléluia. Elle a écouté, alléluia. Elle a écouté, alléluia. Elle a été épargnée depuis de long d'années. Elle a écouté, elle a écouté. Elle a écouté l'homme de Dieu. Elle a écouté l'homme de Dieu. Parce qu'il y avait multiplication, alléluia. Le poids qu'elle avait, il y avait multiplication. L'homme de Dieu a multiplié. Alléluia. Alléluia. Je suis femme de Dieu. Femme de Dieu, femme de distinction. Je ne sais pas ce qui t'a amené dans ton ministère. Alléluia. Quelqu'un soit ce qui t'a amené. Même si tu es seul. Même si tu souffres. Même si tu n'as plus personne. Même si toutes les portes sont fermées. Aie confiance à l'homme de Dieu. Aie confiance à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. L'homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Le prophète Élie a ouvert la porte à ces femmes. Ce n'était pas la femme. Ce n'était pas le prophète Élie qui avait besoin de ces femmes. Mais Dieu était dans le silence, en train de chercher comment faire pour arranger la situation de ces femmes beuves. En plus, elle avait son enfant toute seule, dans les bras. Dieu était en train de chercher comment faire pour arranger cette situation. Pour arranger cette situation. Elle a fait confiance à l'homme de Dieu. Elle a fait confiance à l'homme de Dieu. Elle n'a pas regardé à ce qu'on dit. Elle n'a pas regardé peut-être aux voisins qui ont dit. Mais ne prépare pas la farine parce que tu n'y t'en rasseras plus rien. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et l'homme de Dieu a multiplié. L'homme de Dieu a multiplié. De même comme dans la Bible, le pain a été multiplié, 5 pains et 2 poissons. Par ce garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, il y avait la multiplication. Reste connecté ici à une même vie. Que ce soit ce que tu es venu chercher. N'aie pas peur, femme de Dieu. N'aie pas peur, femme de volonté. N'aie pas peur, femme de courage. N'aie pas peur, femme de distinction. N'aie pas peur, maman. Même si tu es seul avec ton fils, si tu es seul avec tes enfants, tu élèves tes enfants, Dieu va te bénir. Grâce à l'homme de Dieu, reste dans l'obéissance, reste dans la sagesse. N'écoute pas les calomnies. N'écoute pas. Écoute l'homme de Dieu, alléluia. Ces femmes étaient focalisées. Elles étaient focalisées sur le prophète Elie, alléluia. Elle n'a pas écouté aux voisins. Elle n'a pas écouté à qui que ce soit. Mais elle était connectée. Elle était connectée. Ce n'est pas Elie qui avait besoin de ses femmes dans son ministère, mais c'était femme en fait. Dieu dans le silence était en train de ranger, d'arranger la situation de ses femmes. Elle était assez restante. Elle ne savait pas que c'était un jour de rencontrer l'homme de Dieu qu'il a vu en train de ramasser le bois. Elle a dit, voilà, je suis venue avec ce message que Dieu m'a donné, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Il y avait un point de contact juste que Dieu voulait. Je vous l'ai dit, ces femmes étaient tellement courageuses. Alléluia. Elle était courageuse. Alléluia. Après, elle est restée, elle n'avait plus rien manqué. Elle n'avait plus rien manqué dans son grenier. Il ne manquait pas de peur. Le pain ne fallait que multiplier. La couche d'une ne fallait que multiplier. Il y avait multiplication. Ces femmes étaient comblées. Ces femmes qui étaient venues et qui allaient mourir. Au nom de Jésus, elle a résisté. Amen. Et nous allons voir, parce qu'on n'a pas le temps. Plus tard encore, ces femmes ont eu encore un miracle. Son fils qui était mort a été ressuscité par le prophète Elie. Alléluia. Alléluia. Reste connecté à l'homme de Dieu. Reste connecté au prophète. Et les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Il y aura la multiplication. Il y aura la bénédiction. Les portes s'ouvriront. C'est pas en fait que tu es dans ce ministère. C'est pas en fait que tu es ici. C'est parce que tu as été connecté. Alléluia. C'est la connexion. Quelle que soit la manière dont tu es venu. Quelle que soit ce qui t'a poussé jusqu'ici. Quelle que soit ce qui t'a amené jusqu'ici. C'est parce qu'il y a une connexion. La connexion avec l'homme de Dieu. Reste connecté. Reste dans la foi. Reste dans l'espérance. Reste dans l'amour. Reste connecté à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne coupe pas les murs. Nous ne sommes pas déconnectés. Nous ne sommes pas déconnectés par les rois de l'air. Par les rois de l'air. Nous ne sommes pas connectés parce que tout le monde n'est pas roi. On dit roi, roi. Mais il y a un vrai roi. Ici, reste connecté. Reste connecté à une même vie. Que ce soit le vent qui souffre. Que ce soit la tempête qui souffre. Même si tu n'en peux plus. Reste connecté. Parce que Dieu a tenté préparer une porte dans le coudoir. Comme elle l'a fait pour ces femmes de cérémonie. Dans le silence. Dans le calme. Ces femmes. Avis l'homme de Dieu. Et sa situation s'est transformée. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais béni. Fais béni maman. Fais béni les femmes de feu. Fais béni. Fais courageuse. Continue à faire l'oeuvre. Continue à faire l'oeuvre de Dieu. Continue à faire l'oeuvre de Dieu. Avec tes pièces en main, ta tête. Avec toute ton âme. Et tu verras la main de Dieu. Amen. N'écoute pas la voix de l'homme de Dieu. N'écoute pas la voix de Comérace. N'écoute pas la voix de Rago. Amen. Alléluia. Alléluia. Fais béni, Alléluia. Fais béni, Maman. Fais béni, Alléluia. Fais béni, Alléluia. Fais béni, Alléluia. Fais béni. Fais béni. Bonne fête de mai. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa vie. Marc chapitre 5 à son vécu 25 à 33 Je dirais même à 34 s'il vous plaît. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de son depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je suis seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de son s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qu'il m'a touchée. » Et il regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. Celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Oh Père, je bénis ton nom. Je veux te dire merci pour cette parole. La parole déclare que oui, c'est ta parole qui nous éclaire. Père, éclaire-nous par ta parole. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Voici une belle histoire. La Bible nous dit que oui, une femme, au milieu de toutes les femmes. Alléluia. Une femme exceptionnelle. Voici que quelque chose va arriver à cette femme. La Bible dit que oui, elle avait une paix de sang durant 12 ans. Alléluia. On n'a pas dit 12 jours, ni 12 mois. Mais on a dit 12 ans. Alléluia. La Bible dit qu'elle n'a pas couru. Oui. Tous les médecins, elle n'a pas eu gain de cause. Mais maintenant, quelque chose va se passer. Elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu parler de Jésus. Jésus pour qui, toi et moi, nous sommes ici en ce lieu. Alléluia. Ce jour de Saba, que Jésus même a sanctifié. Enfin que oui, nous soyons dans sa présence pour l'élever. Alléluia. Pour l'adorer. Voici qu'elle va, oui, entendre parler de ce Jésus-là. Jésus qui passait. Certainement, oui, il partait pour autre chose. Mais elle a entendu parler, oui, de Jésus. Alléluia. Le thème nous dit, quand les femmes se lèvent. Alléluia. Quand les femmes se lèvent, quelque chose se passe. Amen. Quand les femmes se lèvent, il y a un miracle qui se passe. Il y a un mouvement qui s'est créé. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Quand les femmes se lèvent, il y a quelque chose de glorieux. Alléluia. Quand les femmes se lèvent, il y a quelque chose qui se passe. Voici que cette femme-là, elle va entendre parler de Jésus. La Bible dit, oui, elle s'est levée. Parce que oui, si elle n'était pas debout. Alléluia. Elle n'allait pas toucher le pan de sa robe. Alléluia. Parce que oui, elle a entendu parler. Elle s'est levée. Elle a fait un pas. Elle est partie, oui, dans la foule. Or, que nous savons que la foule, c'est l'ensemble des personnes. Alléluia. Amen. Voici que la femme, elle va dire en elle-même. Alléluia. Si je pouvais toucher ses vêtements. Quelle foi. Quelle foi. Est-ce qu'il y a une femme de MNV qui peut se lever pour toucher le pan de sa robe en ce lieu. Alléluia. Une femme de vie. Une femme de oui, de valeur. Qui peut se lever pour toucher le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Voici que cette femme-là, elle a dit en elle-même, si je pouvais toucher. Oh, quelle foi. Alléluia. Elle a eu cette foi-là. La foi, la foi qui a fait quelque chose en elle, qui a fait que oui, elle a reçu son miracle. Alléluia. Je dis à une femme dans ce lieu, que oui, lorsque tu es debout, parce que tu n'es pas assis, tu marches vers, oui, ta délivrance. Tu marches vers, oui, ton autorité. Tu marches vers ta victoire pour que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et maintenant, voici que, elle va venir dans la foule. La Bible dit que oui, elle va passer derrière, elle va toucher le pan de sa robe. Elle va toucher Jésus. La Bible n'a pas dit que oui, demain. La Bible dit automatiquement, elle fut guérie. Alléluia. Quand les femmes se lèvent, quelque chose se passe dans le spirituel. Il y a un mouvement qui s'est créé. Oui, Jésus s'élève. Il dit oui. La Bible déclare que oui, il a dit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Pourtant, il y avait la foule. Je disais tout à l'heure, la foule, c'est l'ensemble des personnes. C'est l'ensemble des mondes. Alléluia. Mais voici, il y a eu des gens qui l'ont touché. Mais pour cette femme, ce touché était particulier. Alléluia. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que femme du MMV, quand tu vas te lever, quelque chose va se passer dans le spirituel. Il y aura un mouvement qui va se créer pour que oui, l'église change de phase. L'église change de quelque chose. Quelque chose va naître parce que oui, tu t'es levée. Tu as crié à Jésus-Christ de Nazareth. Par ta foi, tu t'es levée. Voici une histoire encore d'Esther. La Bible dit que oui, Esther s'est levée dans le jeûne. Elle a eu gain de cause. Alléluia. Anne s'est levée dans la prière. Elle a eu gain de cause. Elle a eu Samuel. C'est pourquoi je dis à une femme, une femme de feu en ce moment, une femme de valeur en ce lieu, pour lui dire, lorsque tu te lèves, quelque chose se passe. Le royaume s'arrête. Alléluia. Jésus s'est arrêté. Alléluia. Tu vas faire arrêter Jésus-Christ de Nazareth en ce moment. Et lorsque il va dire, je me suis, qui m'a touché? Il faut que oui, MMV. Les femmes de MMV se lèvent. Lorsque Jésus va s'arrêter, il va dire, qui m'a touché? Alléluia. Amen. Elle a touché le pan de sa robe. Elle fut automatiquement guérie. Alléluia. Parce que tu te lèves pour toucher le pan de Jésus, tu es guéri. Pour toucher le pan de Jésus, oui, quelque chose se passe dans l'église de Dieu. Alléluia. Parce que tu touches, la femme de MMV se lève pour toucher le pan de sa robe. Oui, quelque chose se passe. Il y a l'option qui se multiplie sur la vie de nos papas afin que nous soyons bénis. Alléluia. Et maintenant, parce que tu es debout, tu n'es pas assis, tu marches vers ta victoire. Tu marches vers ta guérison. Tu marches vers, oui, l'élévation. Tu marches avec, oui, la vie. Parce que Dieu a dit, nous allons faire des espoirs. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, quand tu vas te lever, quelque chose se passe. Alléluia. Et maintenant, parce que tu es debout, il y a la victoire. Parce que tu es debout, il y a la paix. Parce que tu es debout, tu auras ta délivrance. Alléluia. Et maintenant, que Dieu nous bénisse. Qui est comme cette femme? Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme de feu? Une femme qui va se lever dans la prière? Une femme qui va se lever, oui, dans la prière? Qui va dire, non, il faut que je me lève. En fait que, oui, oui, quelque chose se passe dans ce ministère. Alléluia. Femme du MMV, lèvons-nous. Alléluia. Quand nous nous lèvons, quelque chose se passe. Et la Bible dit que Jésus, Jésus est l'époux. Alléluia. Et quand Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse. Lorsque l'épouse va vers l'époux, quelque chose se passe. Et les hommes sont enfantés. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever tout doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501